Bonjour, je me présente, je suis Maud Boulay, je suis analyste en statistique du travail à l'Institut de la statistique du Québec. Je viens vous présenter une étude qui porte sur le lien entre la qualité d'emploi et la santé mentale au Québec. Je vais comparer les immigrants et les natifs. Au fond, juste pour vous expliquer un petit peu d'où je pars avec cette idée-là, pourquoi j'ai développé cette idée-là de recherche, bien, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la qualité d'emploi des immigrants. Puis, j'ai commencé à me demander, dans la thèse que j'ai, dans le fond, démontré, c'est que les immigrants ont effectivement une moins bonne qualité d'emploi que les natifs. Mais là, je me suis interrogée sur qu'est-ce que ça a comme conséquence. Donc, je voulais voir, est-ce que le fait que la qualité d'emploi des immigrants est moins bonne que celle des natifs, est-ce que ça a une conséquence différente sur, par exemple, leur santé mentale? Donc, c'est un peu ça qui a inspiré le sujet de la recherche. Puis, on va voir, dans le fond, quand je vais examiner le lien entre la qualité d'emploi et la santé mentale, que les facteurs qui influencent la santé mentale des immigrants ne sont pas nécessairement ceux qui sont connus pour influencer la santé mentale des natifs. Puis, pourquoi ce sujet-là est pertinent dans un colloque sur les inégalités de santé puis les politiques sociales? Bien, premièrement, parce qu'on va voir que le risque de vivre de la détresse psychologique n'est pas le même pour les deux groupes. Puis, deuxièmement, on va voir justement que les facteurs de protection, donc les interventions, ne sont pas non plus les mêmes pour les deux groupes. Les interventions privilégiées ne seront pas les mêmes parce que les facteurs qui vont influencer sur la santé mentale ne seront pas les mêmes. Donc, le reste de la présentation va se diviser en cinq principaux points. Premièrement, je vais exposer la problématique de recherche. Ensuite, je vais enchaîner avec les objectifs et les contributions visées par cette recherche-là. Enfin, je vais vous expliquer brièvement la méthodologie utilisée, mais puisque j'ai 20 minutes, je vais couper à certains endroits un peu courts, puis au pire, vous reviendrez avec des questions après ma présentation. Puis, je vais analyser les résultats préliminaires. Donc, je vous invite, si vous avez d'autres idées, d'autres idées d'analyse, puis des commentaires, je suis vraiment ouverte aux commentaires parce que c'est un travail, un « work in progress » si on veut. Puis, enfin, je vais discuter puis conclure la recherche. Donc, en 2012, le Conference Board a évalué que la baisse de la participation au marché du travail des personnes qui ont des problèmes de santé mentale se chiffre à près de 21 milliards pour l'économie canadienne. Donc, c'est énorme. Puis, ce coût-là devrait grimper, selon la même source, à près de 30 milliards de dollars en 2030. Donc, déjà là, on voit ce chiffre-là est percutant. On voit qu'il y a une pertinence à s'intéresser à la santé mentale au travail. Puis, dans un autre ordre d'idées, bien, chaque année, il y a une arrivée massive, environ 250 000 immigrants qui arrivent au Canada. Puis, ça aussi, ça pose un défi pour le marché du travail parce que les études ont révélé que, dans le fond, le marché du travail a de la difficulté à les intégrer correctement dans le marché du travail. Puis, d'ailleurs, on sait justement avec ma thèse puis d'autres travaux qui ont été faits sur le sujet que les immigrants ont une qualité d'emploi qui est inférieure à celle des natifs. Donc, ça, déjà en partant, on voit que ces deux problématiques-là sont pertinentes à étudier. Pour ce qui est de la littérature qui existe, bien, il y a relativement peu d'études qui ont comparé la santé mentale des immigrants au Canada. Puis, celles qui l'ont faite, essentiellement, ce qu'elles révèlent, c'est que les immigrants ont généralement une meilleure qualité, une meilleure santé mentale à leur arrivée au Canada. Puis, qu'au fil du temps, leur santé mentale tend à s'aligner sur celle des natifs. Donc, elle devient de plus en plus similaire à celle des natifs. C'est un peu comme la même chose que l'intégration au marché du travail. Donc, au départ, ils ont de la difficulté. Puis, après ça, bien, de plus en plus, les immigrants vont devenir comme les natifs avec le temps. Sauf qu'au départ, là, ils arrivent avec un avantage au niveau de la santé mentale. Puis, pour ce qui est de l'insertion en emploi, ils partent avec un désavantage. Par contre, les études sur le sujet ont aussi montré qu'il y a certains facteurs qui sont associés avec la santé mentale des immigrants, comme le sous-emploi, les emplois précaires, la précarité d'emploi, le faible revenu, le faible soutien social, puis la discrimination. Donc, ces facteurs-là vont être des facteurs de risque, si on veut, pour les immigrants, plus particulièrement pour, dans le fond, pour développer un problème de santé mentale par la suite. Donc, à partir de ces cinq facteurs-là qu'on a trouvés dans la littérature, on se dit que les conditions de travail semblent avoir un effet sur la santé mentale des immigrants. Puis, ça montre aussi l'importance d'étudier la relation entre la qualité d'emploi et la santé mentale, chez les natifs aussi, parce que chez les natifs, on connaît certaines choses, mais à ma connaissance, je n'ai pas trouvé d'études qui mettaient directement en relation ces deux variables-là, chez les natifs non plus. Donc, il y a certaines variables du milieu du travail qui ont été analysées, mais de la façon dont moi je le fais ici, je n'ai rien vu de tel jusqu'à maintenant. Donc, les objectifs que je poursuis dans cette recherche-là avec mon directeur de recherche, M. Boudarbat, il y en a trois qui sont principaux. Dans un premier temps, on analyse dans l'étude avec l'enquête que j'ai utilisée, que je vais vous présenter tout à l'heure, des dimensions de la qualité d'emploi qui ont rarement été étudiées jusqu'à maintenant, comme par exemple l'accès des immigrants à un régime de retraite payé par l'employeur, puis le nombre de contraintes physiques dans l'emploi. Ça, c'est des choses que dans les banques de données qui existent actuellement, c'est très rare qu'on va avoir ce genre d'informations-là. Puis, par l'entremise de mon emploi, l'ISQ, j'ai eu accès à une enquête qui a posé ce genre de questions-là à des immigrants et à des natifs. Puis, dans un second temps, nous, la recherche, ce qu'elle vient apporter de plus par rapport à ce qui existe, c'est qu'on se centre sur la santé mentale des travailleurs. Donc, les études qu'on a recensées jusqu'à maintenant, c'est qu'elles portent habituellement sur le Canada dans son ensemble, puis sur la population canadienne dans son ensemble. Nous, on se centre particulièrement sur les travailleurs, puis aussi, on va regarder la comparaison entre les immigrants et les natifs. Puis, on se centre aussi sur les travailleurs du Québec. C'est ça aussi qui est une des contributions. Puis, dans un troisième temps, c'est qu'on va justement observer la différence entre la qualité d'emploi et l'effet de la qualité d'emploi différencié selon le fait qu'on est un natif ou un immigrant. Donc, c'est les trois principaux, les trois principales contributions visées par la recherche. Pour réaliser ces objectifs-là, on a utilisé les données de l'enquête québécoise sur des conditions de travail, d'emploi et de santé-sécurité, qu'on appelle communément, vu que le nom est très long, comme vous pouvez le voir, l'éco-test. Notre échantillon final compte 5 900 travailleurs québécois qui sont âgés entre 15 et 64 ans, dont environ, bien pas environ, dans le fond, c'est 11,2 % de ce chiffre-là sont immigrants. Donc, c'est près de 600 immigrants, si on veut, dans la banque de données. Maintenant, si on regarde le côté à votre droite, dans le fond, les indicateurs de qualité d'emploi qui ont été utilisés, c'est les suivants. On a construit un score à partir de 10 indicateurs qui sont… Attends, laissez-moi. On a construit un score à partir de 10 indicateurs, puis dans le fond, pour chaque travailleur, au début, on a alloué un score de 10 à chacun d'entre eux, puis on a soustrait un point pour chaque condition de travail défavorable. Donc, les conditions de travail défavorables, bien, c'est le fait d'être surqualifié, le fait d'avoir un emploi temporaire, le fait d'avoir un horaire atypique, donc travailler de soir, de nuit ou les fins de semaine, le fait de travailler à temps partiel, le fait de ne pas être syndiqué, le fait d'être travailleur autonome ou être travailleur saisonnier, le fait de gagner moins de 20 000 $ par année, le fait de ne pas avoir accès à un régime de retraite payé par l'employeur, puis finalement, le fait d'avoir quatre contraintes physiques ou plus dans l'emploi occupé. Donc, à partir de ça, ce qu'on a trouvé, c'est que le score ne s'échelonnera pas de 0 à 10 parce que le maximum de conditions défavorables qu'un individu, un répondant de l'échantillon pouvait cumuler, c'était 7. Donc, le score s'échelonnait de 3 à 10. Donc, 10 étant une très bonne qualité d'emploi, 0 conditions de travail défavorables, 3 étant 7 conditions de travail défavorables. Puis, à partir de là, on a fait une distribution, puis on a coupé à la médiane, comme c'est habituellement le cas pour la latitude décisionnelle ou les demandes psychologiques. Puis, dans le fond, ce que ça faisait, c'est que ça divisait notre distribution en deux. Puis, il y avait la moitié des répondants qui avaient deux contraintes physiques ou moins, puis l'autre moitié des répondants qui avaient trois contraintes physiques ou plus. Pas contraintes physiques, mais trois conditions défavorables, je m'excuse, ou plus. Donc, ceux qui étaient dans trois contraintes défavorables ou plus se retrouvaient dans la catégorie de faible qualité d'emploi. Donc, ceci étant dit, on a aussi mesuré l'environnement organisationnel. Parfait. L'environnement organisationnel, on a utilisé trois dimensions pour mesurer l'environnement organisationnel, soit la latitude décisionnelle, les demandes psychologiques au travail, puis le soutien social au travail. Cette dernière dimension-là du soutien social se divise en deux. On a d'une part le soutien du supérieur immédiat. Puis, d'autre part, on a le soutien des collègues. Donc, on va l'évaluer ensemble. Puis, pour ce qui est, dans le fond, ces dimensions-là sont tirées, les indicateurs dans les questions dans l'enquête sont tirées du Job Content Questionnaire de Caracet. Pour ce qui est de la détresse psychologique, bien, on a utilisé l'échelle à ces systèmes de Kessler, donc le COSIS. Puis, dans le fond, ce qu'on demandait aux répondants, c'est « À quelle fréquence, au cours du dernier mois, vous vous êtes sentis nerveux, désespérés, agités ou ne tenant plus en place, si déprimés que rien ne pouvait nous faire sourire, que tout était un effort et bon à rien. » Puis, à partir d'une échelle de Likert, il y a un score qui a été construit allant de 0 à 24 pour la détresse psychologique. Puis, encore une fois, on a tranché, on a fait une distribution. Puis, comme la littérature le recommande, on a isolé le quintile supérieur, donc le 20 % de gens qui avaient le plus haut niveau de détresse psychologique pour, dans le fond, dire que c'est les gens qui sont le plus à risque d'avoir un niveau de détresse psychologique élevé. Donc, c'est comme ça qu'on a mesuré la détresse psychologique. Maintenant, toute cette belle méthodologie-là nous a donné des beaux résultats aussi, des résultats qui, je crois, se tiennent aussi. Donc, de façon descriptive, on a regardé un peu comment les immigrants et les natifs se comparaient au niveau de la qualité d'emploi parce que, veux, veux pas, j'étais curieuse de comparer, d'aller voir si les résultats que j'avais obtenus avec les recensements dans ma thèse allaient se tenir bon avec une autre enquête de l'écotest. Puis, c'est effectivement le cas. Donc, ce qu'on a trouvé de façon descriptive, c'est que le salaire, les immigrants se distinguent, je ne sais pas si je peux pointer, sont plus nombreux à avoir un salaire de 20 000 $ ou moins que les natifs. L'autre écart significatif dans ce… Est-ce que vous m'entendez bien? OK. L'autre écart significatif, c'est la syndicalisation. Donc, les immigrants sont proportionnellement moins nombreux à être syndiqués que les natifs. Au niveau de la qualité d'emploi, toujours, on voit qu'un autre écart est perçu ici, un très grand écart. Puis, on s'y attendait aussi parce que les études sur la surqualification, on le disait déjà, c'est que les immigrants ont beaucoup plus tendance à être surqualifiés. Puis, ça, c'est dû… La littérature dit que c'est dû peut-être à un manque de reconnaissance des diplômes acquis à l'étranger. Puis, il se distingue aussi au niveau de la qualité d'emploi globale. Donc, quand on fait la somme de tous les indicateurs, le score, puis qu'on met la qualité d'emploi faible élevée, on voit que les immigrants sont plus nombreux à être dans la qualité d'emploi faible. Donc, 37 % contre 28 % chez les natifs. Donc, cet écart de 9 points de pourcentage est haute masse significative. Donc, significatif 2 étoiles, ça veut dire 1 %. Donc, on voit qu'au niveau de la qualité d'emploi, les immigrants sont désavantagés avec cette enquête-là. Puis, quand on a regardé en contrôlant, parce qu'on voulait aussi voir si on contrôle l'âge, le niveau de scolarité, puis le sexe, ça aurait pu faire changer le résultat, dans le fond. Les immigrants auraient pu être moins désavantagés ou plus désavantagés. Puis, ce qu'on a observé ici, si on voit le désavantage des immigrants, le rapport de code de 50 veut dire que les immigrants ont environ la moitié moins de chances d'accéder à un emploi de haute qualité, de qualité d'emploi élevée. Maintenant, au niveau de l'environnement organisationnel, ce qu'on a trouvé, bien, la différence significative se situe au niveau du soutien des collègues. Dans les trois autres dimensions de l'environnement organisationnel, il n'y a pas d'écart de proportion entre les deux groupes, mais au niveau du soutien des collègues, les immigrants sont moins nombreux à apercevoir, qui sont bien soutenus, qui ont un soutien social élevé avec de leurs collègues. Puis, pour ce qui est de l'autre tableau ici, ce qu'on voit, c'est que les immigrants sont plus nombreux à avoir une détresse psychologique élevée, donc 23 % par rapport à à peu près 18 % chez les natifs. Puis, ça, c'est… au début, c'était un petit peu… pas inquiétant, mais c'est un résultat que la littérature dit, justement, que les immigrants ont une meilleure santé mentale que les natifs. Mais quand j'ai regardé, après ça, mon cher collaborateur, M. Boudarbat, me sert toujours encore, même après la fin de ma thèse, il me disait, ah, mais peut-être qu'ils ont une période d'établissement qui est plus longue. Puis, justement, c'est des immigrants qui sont plus de longue date. Donc, c'est environ 10 années à 15 années de date en moyenne qui sont arrivées au pays. Donc, le résultat s'explique de cette façon-là. Pour ce qui est de la relation qui nous intéresse plus particulièrement, soit l'impact, si on veut, de la qualité d'emploi puis de l'environnement organisationnel sur la santé mentale, bien, on voit ici ce graphique-là. Ce qui vient de dire, c'est que les immigrants ont effectivement… sont effectivement plus à risque de vivre un problème de santé mentale. Puis, au niveau de la qualité d'emploi, bien, on voit que le fait d'occuper un emploi de qualité élevée va réduire le risque de se situer à un niveau élevé de détresse psychologique. Donc, c'est la relation à laquelle c'est un facteur de protection quand on prend tout le monde ensemble. Maintenant, la principale question, c'est de savoir si on le prend de façon séparée, si on prend les natifs d'un côté puis les immigrants de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Bien, on voit ici que pour les natifs, la relation devient non significative. Donc, c'est sûr que c'est significatif à 10 %. Donc, le fait d'avoir un emploi de qualité élevé va protéger en termes de santé mentale les natifs, mais c'est moins significatif que si on regarde les immigrants où le rapport de cote est 0,40, puis c'est significatif à plus que 1 %. Donc, on voit qu'il y a un effet protecteur très fort chez les immigrants du fait d'avoir un emploi de qualité élevé. Donc, on était très contents de trouver ce résultat-là. Si je veux récapituler les résultats, bien, on a trouvé que les immigrants ont une situation moins favorable du point de vue du salaire, de la syndicalisation, de la surqualification, puis de la qualité d'emploi globale. Par contre, ils sont en meilleure position au niveau des contraintes physiques de l'emploi. Donc, ils sont moins nombreux à avoir plus de quatre contraintes physiques dans l'emploi. Puis, leur accès aux emplois de qualité élevé est inférieur à celui des natifs. Maintenant, pour ce qui est de l'environnement organisationnel, bien, les immigrants et les natifs ne se distinguent pas sur les trois premières dimensions de l'environnement organisationnel, qui est la latitude décisionnelle, les demandes psychologiques, puis le soutien du supérieur. Par contre, ils sont moins enclins à percevoir un soutien élevé de la part de leurs collègues. Puis, ils sont aussi plus nombreux à percevoir leur niveau de détresse psychologique comme étant élevé. Enfin, nos résultats ont indiqué que la qualité d'emploi est liée au risque d'avoir un niveau élevé de détresse psychologique chez les natifs, mais pas chez les immigrants quand on les prend de façon séparée. Par contre, chez les natifs, je ne l'ai pas montré, mais c'est parce qu'il faut que j'aille rapidement pour ne pas dépasser mon temps. Mais chez les natifs, la latitude décisionnelle puis le soutien du supérieur sont associés au risque d'avoir un niveau d'étresse psychologique élevé, alors que ce n'est pas le cas chez les immigrants. Donc, on voit que l'environnement organisationnel aurait un plus gros impact sur la santé mentale des natifs, alors que la qualité d'emploi aurait un plus gros impact sur la qualité d'emploi des immigrants. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on voit, c'est que les facteurs de protection puis les facteurs de risque ne sont pas les mêmes pour les deux groupes étudiés. Puis, ça, justement, ça peut mener à des pistes de solutions, des pistes d'intervention qui sont différentes. Donc, je vous remercie de votre écoute attentive. Applaudissements